Heureusement, je ne peux pas, je ne le vois pas, c'est limité. Il va falloir que vous appelez le maître des maux, là. Attendez, je ne vais pas... Vous pouvez le rejoindre au... Vous étiez où, initialement? Vous étiez où? Vous étiez où? C'est une cause au port? Ça, c'est une cause qui avait débuté le 21 juin 2018. J'étais un intervenant, mais je n'ai jamais été avisé de ça. Et en plus de ça, je voudrais me faire... Parce que ça s'est rendu... Tout a été exporté, donc sans ma présence. C'était quand même le barreau de Noël et le barreau du Québec qui avaient initié la procédure... Je vous en parle. Je vais vous renfermer au restaurant. Merci. Pour l'enregistrement des jugements, c'est le 3. Pour le servir, il y a une photo... Je veux vous appeler pendant... Pour savoir dans quelle salle a procédé à l'honorable, je le chante... Bonjour, vous avez rejoint Michel Dyer au bureau de l'honorable James Compton de la Cour supérieure. S'il vous plaît, laissez-nous votre message. Merci. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez raccrocher ou rester en ligne pour accéder à d'autres vœux pour nous. Oui, l'honorable Denise Compton, c'est Georges-Joseph-Antoine Normandin. Écoutez, c'est pour savoir dans quelle salle a procédé l'honorable juge Chantal Lamarche, le 22 mars dernier, quand il y a eu le jugement rendu dans le fameux dossier 517-102-828-186, qui est une poursuite judiciaire initiée par le groupe de Montréal et le bord du Québec contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale et contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. Ça a débuté le 21 juin 2017. Je suis un intervenant. Ça m'a coûté 171 $. C'est un 17, donc c'est une requête introductive d'instance au sujet du fait que les lois n'ont jamais été adoptées dans les deux langues au Québec. Et c'est un débat envers l'article 133 de la Constitution canadienne de 1867. Et je me suis présenté et j'ai payé la procédure, étant donné que ce n'est pas un 05, comme dans le fameux dossier numéro 500-05-0311-33-976, dans lequel j'étais l'intervenant au sujet de l'abrogation de l'article 93. Donc, c'est moi qui ai intervenu, même si ça n'a pas été un succès. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai comparu devant le juge Benoît Emery le 25, alors qu'il a eu jugement rendu le 24 mars. Je n'ai jamais été au courant. Donc, il n'y a pas d'avis de présentation quand on fait une requête introductive d'instance. Donc, c'est M. Patrick Boucher qui m'avait dit ça. Il dit, maintenant, les requêtes introductives d'instance, je ne peux jamais, jamais, d'invitation ou d'avis de comparaître ou de se présenter à la cour. Alors que dans un 05, au moins, on nous avisait. Et là, jamais, jamais, depuis le début. Je pense que ça a été reporté à peu près quatre ou cinq fois. Et là, on m'avait dit que c'était le 23. Le 23, c'était un samedi. Et quand j'ai retéléphoné, j'ai dit, ça, je ne peux pas le 23. Ils m'ont dit, non, c'est le 25. Donc, au Grèce, on m'a dit que c'était le 25. Donc, je me suis présenté. Ils m'ont dit, ça va être devant le juge Benoît Emery. Et non, bien, j'ai comparu devant l'honorable juge Benoît Emery. Et je vais vous dire franchement que ce n'était pas un succès parce que je n'étais pas sur le rôle, semble-t-il. Et là, bien, je me suis dit, avant moi, rembourser mon 171 $ parce que les lois n'ont pas été traduites ici. Il n'y a pas de loi. C'est confirmé dans la loi E3 de l'impôt sur le revenu en cycle 1 qui définit le mot « loi » comme étant « loi haute » et « loi du Parlement du Québec ». Et c'est confirmé dans la loi de droit du fédéral qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Et les formuleurs, c'est le 151, été 1918 de l'agence du revenu du Canada. C'est plus qu'il n'y a pas de loi ici. Et moi, je fais des démarches de façon à ce qu'aucun juge ne prête les impôts en absence de loi. Il n'y a pas un juge, sinon vous perdez votre indépendance judiciaire. Et je sais que pour l'indépendance judiciaire, c'est basé sur votre revenu, donc sur votre paye. Et là, si vous payez des impôts, c'est complètement... C'est un fiasco ici, c'est fini. Donc, je regrette de vous dire tout ça, mon cher... Ma chère Mme Compton. Je vous laisse sur mon téléphone, 488-390-6246. Là, je vais essayer de récupérer mon 171 $. J'ai quand même tout ce qu'il faut ici. J'ai les preuves comme quoi je peux avoir mon repiquage audio de l'audition du 25. Et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs actuellement. Je sais que Mme L'Honorure de Jules Chantal Lamarche était du cabinet Boyden-Lawner, je crois. Et je vois qu'il y avait quand même une oublie qui en arrière de tout ça. Donc, anciennement, les avocats, que ce soit de sélection, de l'Union, peu importe, c'est tous nos gouvernants, nos premiers ministres qui sont dans ces cabinets d'avocats-là. Écoutez, il n'y a plus de monarchie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pouvoir exécutif ici. Je suis un monarchiste catholique, je connais très, très bien le système depuis le début, tout ce qui est périmé et tout ça. Et je vais vous dire franchement, ici, c'est carrément de l'oligarchie, du lobbyisme oligarchique au Conseil privé du Canada et au Conseil des ministres, du cabinet des ministres, ici à l'Assemblée nationale, qui est enregistrée au registre des entreprises, sous la forme juridique 8.8.13.81.000, dans lesquelles ils disent que l'Assemblée nationale a été constituée en 1837. Alors, c'est complètement faux, c'était du bécaméralisme oligarchique ici. Merci, 4 ou 8 ou 9 ou 0, c'est le 24-6. Ça va bien? Oui, c'est même. Oui, certainement. Écoutez, il y a un événement qui s'en vient prochainement, c'est le 25, donc c'est lundi prochain. Et puis, je suis l'intervenant au dossier judiciaire de la poursuite judiciaire contre l'Assemblée nationale, contre le président de l'Assemblée nationale, et contre le procureur général, notaire général et ministre de la Justice du Québec. Oui, je me demandais, est-ce que vous voulez parler à quelqu'un en particulier? Oui, si Maître Sonia Lebel est disponible ou son attaché à la politique, peut-être, j'apprécierais beaucoup. À un moment, on va. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 … Sous-titrage Société Radio-Canada ... initié par le cabinet mention de jeu c'est représenté par le cabinet Janssen Incorporé j'ai appris aujourd'hui que l'audition était fixée au 25 mars 2019 il y a eu la première audition le 21 juin 2018 c'est pour savoir si ce dossier là, qui est quand même de nature constitutionnelle c'est privé ou si c'est public et j'aimerais qu'on puisse me confirmer que vous allez vous procurer toutes les informations que j'ai expédiées à l'honorable Chantal Corriveau qui était au dossier pour ne pas avoir à recommencer au début certaines informations, je n'ai rien à cacher je représente autant l'Assemblée nationale que la partie poursuivante qui est le baron de Montréal et le baron du Québec donc je suis complètement impartial je suis l'intervenant au dossier et je n'ai aucune collaboration de personnes depuis le tout début depuis que l'instance a été maintenue parce que je me suis présenté avec ma procédure et j'ai payé 170 170 dollars pour maintenir l'instance et c'est moi qui ai débattu de l'abrogation à l'Ontario 93 devant Warren Newman mais l'honorable juge Ginette Pichet en 1997 j'apprécierais qu'on me retourne l'appel au 438-90-6246 438-90-6246 d'autant plus que nous savons tous qu'il n'y a pas de loi au Québec c'est l'impôt qui en a décidé ainsi c'est revenu Québec entre autres qui en a décidé ainsi par la loi de l'impôt sur le revenu et le fédéral enchaîné alors que Québec c'est un pays depuis l'an 2000 et le baron du Québec maintient la désignation de province pour le Québec pour les entreprises du Québec mais c'est un pays c'est l'État national du Québec de l'an 2000 et le barreau c'est le barreau de la province 2000-2019 du Québec donc il y a beaucoup de choses à modifier ou à reconsidérer Jacques-Antoine 438-90-6246 merci au.i.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o Sous-titrage ST' 501 Thank you. Sous-titrage ST' 501 Thank you. Sous-titrage ST' 501 Thank you. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501